Vous vous rassemblez devant moi, affamé, terrifié, serrant votre marmaille contre vous. L'Empereur Émir et ses Légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse ici aux Montagnes Bleues. Chaque jour, l'Empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre. Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendres. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés ? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la Conjonction des Sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite, pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les villes vestiges de la Conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous... Avons-nous tiré l'épée à leur rencontre ? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres ? Ces fameux sorceleurs. Des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie. Leurs corps déformés par des rituels impis. Envoyés combattre des monstres, alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps. Mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leur service contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière ? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes ? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel. Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Et salut à toutes et à tous les amis. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve après cette magnifique cinématique d'introduction pour le démarrage de notre série sur la chaîne YouTube exclusivement de The Witcher 3 Wild Hunt. dans sa version 4.0.3 avec la totalité des packs d'extension à notre disposition. Autrement dit, nous avons beaucoup de contenu à explorer. Et c'est ce qu'on va faire. On va faire ça en mode chill. C'est vraiment une série que j'ai envie de prendre tranquillement. Elle va s'installer sur la durée. On va explorer le jeu de fond en comble. On va vraiment vraiment prendre du plaisir à se balader dans l'univers de Geralt. Et puis, à trucider du monstre, à faire des quêtes, à faire plein de choses. Alors, on ne va pas attendre trop longtemps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer directement. Alors, je vais essayer de me taire pendant les cinématiques. C'est qu'on va faire. 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 On va faire. C'est qu'on va faire. On va faire. C'est qu'on 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 va faire. On va faire. On va avoir. Il y a peut-on va faire. pour les streamer. et j'est qu'on va faire. C'est qu'on va faire. C'est qu'on va faire. C'est qu'on va faire. C'est qu'on va faire. Donc là, on peut carrément aller vers du très, très lourd. Mais on va dire qu'elle a raison. On va aller voir Siri. Bon. Bon. Je ferai mieux de rejoindre Siri. Va t'entraîner avec elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare à vendre. Tu en as connu beaucoup ? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Eh bien. Je pense que ça va être chaud. Ça va être très, très chaud cette aventure. Ça t'arrive de porter des vêtements autres que noirs ou blancs ? Oui, les sous-vêtements. Mais ils sont noirs, ces sous-vêtements. Enfin, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle porte d'autres vêtements que ces vêtements noirs ou blancs et ces sous-vêtements. C'est une manière de ne pas répondre, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Tu seras bientôt à cours de jus. Je sais. Tu pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé ? Il y a des petits trucs qui clignotent là-bas. J'imagine que c'est là-bas qu'il y a... Voilà, la clé, elle est là. La musique est juste magnifique. Et on descend. J'ai pas la moindre idée de savoir comment on court, etc. J'aime bien parader les contrôles, donc... Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Cyrus est encore volatilisé, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein ? Quoi ? Éveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons, maintenant. Bon sang. Je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé ? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas ? Je lui ai répété cent fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si Mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Alors, euh... Ne sois pas trop dur avec elle. Nous l'avons trop gâtée. Ouf. Allez, ne sois pas trop dur avec elle. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas ? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça fait partie de son charme, non ? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Siri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends, on va. C'est vrai que ça me semblait un peu moins pour du Géraldain, mais bon. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Tu n'es pas au cirque. Pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. Un sous-périeux ? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striches prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations ? En attendant, c'est surtout de Vezemir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe ! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. J'espère bien. Si tu recommences, Vezemir s'est juré de te faire manger un bol de limace salée. Dirk. Tout à fait. Alors fais un effort. Viens. On va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs ? Bah écoutez, on va faire le didacticiel parce que sinon j'ai pas... Evidemment. C'est une colle de sorceleur, oui ou non ? Hum hum. On est en bas avant toi ! Si tu tombes, peut-être. Espace, ok. Allez, pousse toi la gamine. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration ? Respire par la bouche au rythme de tes pas. Par là. Arrête de faire l'imbécile. Du coup, je lis pas le didacticiel en même temps mais bon. Elle va me rattraper mais bon. Eh, t'as dit qu'on avait pas le droit de faire ça. J'ai dit que tu n'avais pas le droit de faire ça. Je crois que j'ai triché. J'ai gagné. Tes jambes sont plus longues. Tu verras quand je serai plus grande. Moi, je peux te faire un petit peu. J'ai un petit peu. Qu'est-ce que tu veux ? L'endroit où c'est une flamme. Arrête pas c'est l'autre. J'ai un petit peu de soufflet. Attends, c'est quelque chose à dire pour ta défense. jeune fille. Toutes mes excuses, oncle Vezimir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'algoule se caractérise par des rayures similaires à celles de la panthéra tigrisse de Zerikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vezimir. Arrête de faire la maligne. Un sorceleur doit être plus malin que son adversaire. Tu l'as dit toi-même. C'est possible. Mais n'utilise pas mes conseils sur Vezimir, d'accord ? Tu joues avec le feu. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore ? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre. Les fondamentaux. On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Ciri n'est qu'une novice. Bah, comme moi, en fait. Donc, j'ai besoin d'apprendre. Alors, des chevaliers en armure ou deux plates au spectre éterré, en passant par les géants broyeurs d'os, les sorceleurs font face à toutes sortes d'ennemis. Ils doivent donc savoir s'adapter et recourir à différentes armes et techniques de combat. Les outils principaux d'un sorceleur sont ses deux épées. L'une en acier pour affronter les humains et non-humains, l'autre en argent pour tuer les monstres. Chaque sorceleur a aussi appris à maîtriser une forme simple de magie de combat. Ces signes ne sont pas aussi puissants que les sortilèges des mages, mais se lancent très rapidement avec de simples gestes de la main, ce qui s'avère très utile dans le feu de l'action. Les rudiments de l'alchimie font aussi partie de la formation des sorceleurs et ils savent préparer des potions, des huiles pour la lame et des bombes puissantes qui leur confèrent un avantage face à des ennemis plus forts ou rapides. On appuie sur 1 pour dégainer l'épée et c'est pour la rang gainée. Appuie sur W pour sélectionner et déselectionner une cible. C'est claqué au sol quand même. Quand une cible est sélectionnée, vous dirigez toutes vos attaques contre elle. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner une cible durant les combats, mais cela peut vous permettre de vous concentrer sur un ennemi précis. Ok, on ne va pas la sélectionner la cible. Ah bah si. En fait, on n'a pas le choix. Mache gauche. Ok. La ferme est en garde. Les pieds, Syrie. Les pieds, concentre-toi. C'est claqué au sol comme bouton. Pour éviter un coup en faisant une roulade, appuyer sur... Ouais ok, d'accord. Appuyez juste avant les attaques de votre adversaire pour contre-attaquer. Ok. Retruste, frappe, contre-attaque. Attendez que le jeune attaque. Je suis le faux vieux en tout cas. D'accord, on peut juste contre-attaquer comme ça. Ok. Au moment où il fait... Si on n'est pas en parade... Il faut le timer. D'accord. Nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons par Quen. Quen. D'accord, on a un menu de sélection rapide avec Tab. On a pas trop le temps. Ok. Il faut bien le timer. Sans le signe de Quen, je brûlerai comme une torche. Ard, Gerard. A toi de jouer. Ard. Tu as vu, Ciri ? Ard peut à peu près tout déséquilibrer et briser les lampes. Passons à Axie. Bon sang. J'ai horreur de ses sensations. Axie a l'air d'embrouiller l'esprit. Passons à Irden. Montre-lui, Gerard. Tu vois ceci, Ciri ? Je serais incapable de le déplacer. Jette une bombe. Ne t'en fais pas si tu. Quen atténuera l'impact. Ok. On peut maintenir et viser pour... Voilà. Ok. Ça suffit. Entraînement libre. Qui est le prochain ? Allez. Amène-toi. Il est en train de me mettre. Je vais me chier. Il faut aussi s'habituer à la caméra. Ok. Bon. C'était bien. Hop là. Hop là. Ha. Ciri ? Ciri ? Ciri ! Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ah. Ah. Et... Ben ouais. Ok. Le guide miraculeux du Gwyn contient les informations sur les cartes de Gwyn qui vous manquent. Hum hum. Alors je suis désolé pour ceux qui connaissent d'avoir fait le didacticiel mais j'en avais besoin. Tout va bien ? Oui. J'ai fait un cauchemar. À quel sujet ? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Ker Morhen. Je prenais un bain et à côté de moi il y avait... Triss ? Non. Yennefer. Bizarre, non. Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Et dans mon rêve tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds ? Hum ? Hum. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve je retrouvais Ciri et... Je m'entraînais avec elle. Ah. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides. Mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve... Tu disais que c'était un cauchemar ? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi j'étais immobile. Incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve Gérald. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne. Pas même les spectres. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends. Montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à mackereaux. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite, ensolez près de Visima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce Postescriptum ? J'ai encore la licorne. C'est personnel. Très personnel. Ah, je vois. Enfin, je crois. À vrai dire, je ne veux pas vraiment savoir. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous ? Deux ou trois jours, pas plus. La piste est encore fraîche. Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends. Tu les entends ? Les entends. Et je ne sais pas. Dégoule. Ok, la vie sur le continent est l'archipel de Skellige et fruste, brutale et courte. La guerre ravage le monde et ceux qu'elle épargne vivent dans la peur des innombrables monstres qui rôdent aux abords de Chalkourgade. La jauge de vitalité argenté des monstres indique qu'ils sont particulièrement vulnérables aux épées en argent. Je ne sais pas laquelle il faut que je dégaine. Je ne sais pas laquelle il faut que je dégaine. Vous générez des points d'adrénaline lorsque vous frappez vos adversaires. Certaines des capacités que vous pouvez obtenir vous permettent d'effectuer des attaques spéciales qui nécessitent et consomment des points d'adrénaline. Quand vous ne combattez pas, vos points d'adrénaline diminuent lentement. Alors, épée en argent, c'est celle qui est sélectionnée. Logique. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Vous pouvez régénérer votre vitalité en buvant et en mangeant ou en méditant pendant au moins une heure. En mode censurer l'arme ou au marge de la mort, la manifestation n'a pas de vitalité. Vous pouvez placer des aliments et des boissons dans vos emplacements de consommables afin de pouvoir les utiliser rapidement durant les combats en appuyant sur R ou F. Ok. La nourriture se trouve dans votre emplacement de consommables supérieur. Appuyez sur R pour la manger. Régénérez une partie de votre vitalité. Ok, on a mangé. Appuyez sur un cheval et appuyez sur E pour le monter. Allez, Ablette. C'est beau. Le jeu est beau. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Les sorceleurs passent le plus clair de leur temps sur la route à la recherche d'un nouveau contrat. Ils doivent traverser de larges vallées, gravir de hauts pics, montagneux et patauger dans les marées. Heureusement, Gérald peut toujours compter sur son cheval Ablette durant ses voyages. Il faut appeler Ablette, appuyez sur X. Hum hum. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang. Non. Soit disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Et tu lui as dit qu'ils mangent aussi les vivrants ? Oui. Ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. C'est bien Ablette. La guerre tourne mal pour nous. Nous ? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire ? La Téméria et Agir n'existent plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment ? Il faut bien croire en quelque chose, non ? Sinon à comment vivre. Alors d'après ce que je sais, il y a un mode pour que le cheval avance tout seul. Mais je ne dois pas encore le connaître. On me le diront plus tard. Non. Pas vite. On y va ? A l'aide ! Au secours ! C'est un Légao ou un truc comme ça, non ? Non, non. Pas du tout. C'est une alors. Prends- Eh ben. Il est parti ? Oui, vous pouvez sortir. Et changer de pantalon. Parlez Dieu. C'était moins une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les Griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. C'est bien Gérald. Vous attendez une récompense, imagine ? Ben non, parce qu'en fait, on ne l'a pas tué. Donc tu ne nous dois rien. Je suis honnête. Inutile de nous remercier. C'est normal. Et on dit, les sorceleurs sans cœur, qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste ? Comme je te disais, elle rejoint la grande route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un ? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose ? Non, mais... Il y a une auberge à Blanche Fleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Ah, ça se trouve, elle va nous jeter à la porte. On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratinure. D'un autre côté, je ne dirai pas non à un petit verre bien frais. Ah ah ah, postron. Allons-y. C'est-à-dire que je n'avais pas à cœur de lui dire au marchand, donne-moi de l'argent. Il vient de perdre son cheval, le mec. Déjà, il va devoir se galérer à ramener tout ça à la patte. C'était la moindre des choses. Ah voilà, il ne faut juste rien faire. Parfait. Un griffon, si près du village, étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la grande route. Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, de la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. Et à plus d'un homme. Donc, du coup, je disais, en fait, il suffit de rien faire en termes de direction et de maintenir majuscule. Ça ne consomme pas l'endurance du cheval et ça fait la route automatiquement. C'est à cette fonction-là que je pensais tout à l'heure. Alors, zone habitée. Vous approchez d'un village. Ne troublez pas sa tranquillité. N'oubliez pas que les gardes ne tolèrent pas le vol et n'apprécient pas qu'on importune les gens. Ouais, il faut se comporter normalement, quoi, en fait. Les habitants s'installent souvent des panneaux d'affichage près des villiers et des villages. Ils sont signalés par l'icône suivante sur votre carte. Examinez-les pour obtenir des informations sur les contrats, les missions, pour les sorcelaires et les événements locaux. Alors, juste pour info, je vous le dis, pendant la série, on ne va absolument pas rush la quête histoire, etc. Je vais faire plein de contrats. Je vais essayer de voir un petit peu dans chaque coin où je vais aller ce qui se passe, faire les contrats, aider les gens, prendre contact avec la faune locale, comme on dit. Que ce soit de façon brutale pour les monstres ou de façon amicale pour les autres. Voilà. Non, on cherche une femme. C'était pas là. C'est ici qu'il faut mettre pied à terre, en fait. Bah, c'est pas comme s'il pouvait mettre tout dans la tête. Reste. Quoi ? Décrochez ça, si vous ne voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nivgard, maintenant. Mon cul, oui. Ça va jeter un froid, je pense. Quoi ? Quoi ? Un sorceleur ? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent et... Et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les barrages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram ? Il va bien ? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Ah. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre sou. C'est offert par la maison. C'est sympa, merci. Finalement, elle nous reçoit vraiment comme des rois. Mais forcément, on a sauvé son cousin. Les options signalées par une bourse avec des sous ouvrent le menu commerce. Ok, donc montrez-moi ce que vous avez. Oui, forcément. Les affaires tournent bien. Il y a un contrat pour le griffon. On va demander le contrat pour le griffon, déjà. Il y a un contrat pour le griffon ? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les chemins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide au seigneur. Mais aujourd'hui, il n'ose même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le seigneur est mort. Donc, pas de contrat. Dommage. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Ah, ouais, Vezemir, lui, il est dans le commerce-commerce. C'est au calme. Je cherche une femme, cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et, ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseilles. Je ne l'ai pas vue et encore moins sentie, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui, en général, elle fait forte impression. Tu m'étonnes. Cela dit, vous pouvez toujours demander au client. Ça ne voudra rien d'essayer. Les options de dialogue marqué croix mettent un terme à la conversation. Oui, on aurait compris tout seul, je pense. Est-ce que les affaires tournent bien ? Les affaires tournent bien, on dirait. Tout le pays est en marche. Certains vont rejoindre leur famille, d'autres fuient la guerre. Et tout ce beau monde a besoin d'un endroit pour boire, manger et dormir. Elle était la seule auverge de la région. En somme, la guerre vous réussit bien. Oui, pour l'instant. Mais j'aimerais autant que la paix revienne. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Je l'aime bien, elle est honnête, elle est straight, elle est bien dans ses baskets et tout. Elle est sympa, elle. Elle fait du bise, mais elle préférerait quand même qu'elle a paix, même si la guerre lui ramène beaucoup d'argent. Je l'aime bien, elle. On va quand même regarder son inventaire pour savoir. Montrez-moi un peu ce que vous avez derrière le comptoir. Alors, vous pouvez acheter ou vendre des objets avec le menu commerce. Ok, bon, ça on s'en doute. Double-cliquer sur un objet pour l'acheter. Ok, c'est du double-clic. Appuyez sur Echap pour fermer le menu. Donc, là c'est chez nous, puisqu'il y a l'inventaire de Ablet, apparemment. Donc on a quoi ? Ça c'est la lettre, ok. Ça c'est les potions, et ça c'est quoi ? Ça c'est une relique. Réduit temporairement de 2 le niveau requis de tous les objets. Je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais ça a l'air d'être important. Ok, ok, ok. Ça c'est quoi ? Une torche. Ok, bon, bref. Ah, ça c'est des cartes de Gwint, ok. Ouais, alors ça c'est la vodka de Redania. Ok, on a combien ? On a de l'argent, moi. Oui, on a 250 couronnes, je crois. C'est comme ça qu'ils appellent leur monnaie. Eau de vie de Mahakam. Un ingredient alchimique. Ingrédients alchimiques, ok, ok. Vodka maison, patati patata. Qu'est-ce qu'on a nous dans la bouffe ? En consommable, on a quoi ? De la cuisse de poulet rôti. On n'a pas des masses, mais bon. On va peut-être quand même s'acheter un ou deux trucs à manger. Ça coûte combien ça ? 9 couronnes. Une pomme cuite, 10-10. C'est pareil que ça, quoi, en fait. 15-15. Bon, on va prendre des pommes. Ça va nous faire un petit... Un petit peu de sous, quoi. Un petit peu de bouffe. Peut-être une erreur, mais on s'en fout. Ok, allez. On fait ça. Et puis, on dit merci. Merci. Ce sera tout. Bon, voyons à ce qu'il va se passer. Alors, on est déjà à 50 minutes, mais on va continuer un petit peu sur l'épisode pour... Voilà, je m'arrêterai à un moment un peu plus opportun. Pas juste là. Je pense qu'il va y avoir encore un peu d'action. Tu veux dire, pas mettre des branlés à ceux qui nous traitent de mutants ? Ah ouais, carrément, quoi. Bon, là, tu lui as dit qu'il était con à bouffer du foin, quoi. Bref. Bon, on va leur parler, hein. Ils ont l'air vachement à l'air. Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Les options signalées par ça vous font utiliser le signe d'Axi. Ce signe influence les pensées des gens et les plie à votre volonté. Pour charmer les individus les plus entêtés qui vous résisteraient normalement durant une conversation. Investissez des points dans la compétence persuasion du menu personnages. C'est un peu... Le pouvoir de Jedi, quoi. En gros, hein. Ok, Axie. Bah, écoutez, je sais pas si c'est quelque chose que je vais forcer tout le long de la truc. Mais on va essayer, en fait, cette fois-ci. On va essayer pour voir ce que ça va donner. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc ? Parlez. Elle est passée dans le village il y a deux ou trois jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle a renversé à dos bords. Vers où est-elle allée ? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé, les gars ! Le mutant a volé l'esprit de Mishko ! Oui. Et si vous continuez à bugler, je vous coupe la langue. Comme ça, c'est clair ? Alors, je préfère ce style-là. Même s'il faut pas qu'on la ramène et qu'on fasse pas trop le ouf. Bon, les mecs comme ça qui me chituent, j'ai pas vraiment de patience avec eux. Qu'est-ce qu'il a, le chat ? La vache, il est... Il est énorme, le truc. Hé, le chat, t'es gros. T'es gros pour un chat, quoi. Vraiment. À mon avis, il doit y avoir pas mal de souris dans le coin. Il doit faire bonne pittance. Bah, y'a rien de plus, en fait. Y'a personne ici. Tout à l'heure, on a vu plein de monde dans le troquet, mais y'a que ces deux-là, quoi. Bon, bah. On va parler avec Vésimir. On va voir si on a pas plus de choses que ça à avoir. Et, bah, potentiellement, on arrêtera l'épisode ici. Et puis, de toute façon, moi, je vais continuer peut-être sur 2-3 épisodes. Donc, je pourrais pas vous lire dans les commentaires, mais... Pas en tout cas pendant les 2-3 épisodes, mais j'attends, hein. J'attends vos observations, vos... Vos infos. Si vous l'avez fait, ce que vous en avez pensé du jeu. Et puis, voilà. Pas de spoil, pas de... Deux choses comme ça, évidemment. Et puis, bah, je me ferai un plaisir de vous répondre dans les commentaires. Allez, on parle à Vésimir pour voir où ça nous mène. Oui ? Qui y a-t-il, Lou Blanc ? Six mois déjà que je suis sur la voie. Déjà, six mois se sont écoulés depuis cette chasse au fiélon à Vaurune. Tu te rends compte ? Oui. Et il n'y avait pas que le fiélon. Comment s'appelait-il déjà ce salaud-là ? Regarde. Que la terre lui soit légère. Avant, c'était plus simple. D'un côté, les monstres. De l'autre, les humains. Désormais, les frontières sont brouillées. Ce n'est pas nouveau. Tu as oublié, c'est tout. Me charrier sur mon âge, toi. Alors que tu vas sur tes cent ans. Ouais, bah, écoute... Bon, au moins, je suis resté beau gosse, quoi. À plus tard, Vésimir. Interroger les voyageurs sur les NFR. Ah, bah ouais, mais c'est fait, ça. Ça y est. Il y en a d'autres ? Ah, mais il y en a là-bas. J'avais pas vu. Oh là là là, je suis bête. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a quatre factions. Quatre quoi ? Factions. Équipes. Familles. Des couleurs, en somme. Ah, bah, lui, il parle du point. Chaque faction a ses propres figures. Et il y a des cartes spéciales. Vous voulez pas jouer à la bataille, plutôt ? Il m'embrouille les idées, votre jeu. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Oh non, mais... Non, mais lui, son nom... Gunther Demeuret. On va lui parler. Non, mais en fait, lui, il a pas compris. Il croit qu'elle s'est barrée, genre elle m'a quittée et tout ça. Ah, revenons à mon problème. Tu l'as trouvée. Voilà ce qui me remonterait le moral. Vous avez l'air agar. Une petite coude de schnapps vous fera le plus grand bien, croyez-moi. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non. Y a les fers de Wengerberg ? Ah. Ouais, bah, on va boire un schnapps, hein, du coup. Je ne vous ai pas donné son nom. Certes, mais... Vous l'avez décrite à la perfection, je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. Limon-Célo-Livgardien, ouais, ok. Comment connaissez-vous Yen ? Bon, déjà, j'aimerais savoir qui c'est. Qui êtes-vous au juste ? Un simple vagabond. Gunther Demeuret. Pour vous servir. Vagabond, c'est une profession, maintenant. J'étais jadis marchand de miroir. Les bonnes gens m'appelaient Maître Miroir ou l'Homme de Vert. Euh, ouais, de toute façon, avec un nom pareil... Comment connaissez-vous Yen F.R.? Quelle question. Par les balades de Maître Jasquier, bien sûr. C'est le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur, à moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, personne. Bah en fait, en même temps, c'est pas dur. Et vous m'avez aussi reconnu, d'après les balades de Maître Jasquier, peut-être ? Santé. Il va boire son coup avant de m'énerver, je pense. Avez-vous vu Yen F.R.? Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour ? Non, mais en fait, en fait, mêle-toi de ton cul, quoi. Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yen F.R. Venez-en au fait. Un éclaireur Nilf Gardien l'a aperçu il y a quelques jours. Où ça ? Elle est entrée au galop, dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseilles, et... Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où ? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Qui sait ? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil ? Alors, il porte le nom de Meuret, mais il n'a pas l'air de l'être. Mais par contre, il est énervant de fou, en fait, lui. Il fait des phrases en mode, je suis mystérieux, tout ça. Je pense qu'une bonne tarte dans la tronche, il serait vachement moins mystérieux, en fait. Mais bon, voilà. Après, j'ai tendance à ne pas être patient. Allez, on va parler au Pécor, qui joue au Gwynt. Ça sera peut-être un peu moins stressant. Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Ouais, Perceval, on t'a écouté. Vous avez un instant ? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard ? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Ben non. Comment ça, la cavalière de la guerre ? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage, et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue ? Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Ouais, ben tu passes ton temps à jouer à un jeu de cartes aussi. Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre ? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir ? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion Nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Je sais que tous nos choix influencent le jeu, etc. Mais j'ai envie de ne pas choisir en fonction des possibilités d'améliorer l'histoire ou ceci ou cela, mais plutôt ce que je lui dirais moi, ou ce que j'aurais envie qu'il fasse. En fait, j'ai envie de le pousser à décrire la guerre dans toute son horreur. Parce que ça pourra montrer à d'autres, s'il le fait, que ce n'est peut-être pas aussi fun que ça, en tout cas pour les générations d'après. Bonne idée. Allez-y. Et décrivez la guerre dans toute son horreur. Pas de bannière flottant au vent, pas de charges héroïques, mais des viols, du sang et une cruauté sans borne. Ah, vous n'avez pas l'œil d'un académicien, mon cher. Le viol et la cruauté sont des détails sans importance, de simples ornements sur le grand manteau de la guerre. Ah, c'est un taré, donc. Allez dire ça aux habitants des maisons brûlées. Oh la vache. En vrai, lui, le mec, il veut faire une saga et tout. C'est pas un académicien, c'est un romancier, quoi, en fait. La guerre a-t-elle atteint Novigrad ? Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, l'Aredania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet. À Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. Surtout les érudits. J'allais le dire, toi t'as dû souvent te battre. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. Il n'a pas tort sur ce point-là. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwynt ? Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Alors, on va s'intéresser au Gwynt et on va regarder les règles. Mais on va faire ça dans le prochain épisode. Ça fait déjà une heure passée. Pour le premier épisode, on va rester sur quelque chose d'assez long. Alors après, je pense que la série, elle va aussi s'orienter en fonction des quêtes et en fonction de l'avancée qu'on aura dedans. J'essaierai de ne pas couper en plein milieu d'une quête. Même si, voilà, pour des raisons de temps, d'upload, etc. J'essaierai de me limiter aux alentours d'une heure cinquante minutes. Mais, voilà, pour les besoins de la série et pour les besoins aussi de la compréhension, j'essaierai de ne pas couper les quêtes en plein milieu. Là, c'était l'introduction. On est resté sur quelque chose d'assez long pour en profiter jusque-là. Donc, écoutez, les amis, je vais vous laisser là. Et puis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me laisser un like sur la vidéo si l'idée de cette série vous plaît. Et puis, écoutez, retrouvez-moi pour les prochains épisodes. Je vais en enregistrer deux ou trois à la suite. Et puis, je lirai vos commentaires, évidemment, au fur et à mesure. J'en tiendrai compte si vous avez des petits conseils de débutants à me donner. Évidemment, pas de spoil sur l'histoire, etc. On n'est pas là pour optimiser à mort. Mais s'il y a des petites erreurs que je peux éviter au début, ça peut m'intéresser. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, si vous voulez suivre l'actualité ou voir d'autres choses aussi sur Twitch, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en live sur Twitch. Il n'y aura pas The Witcher, mais il y aura du Diablo 4, il y aura du Seven Days to Die, il y aura plein d'autres jeux. On attend aussi la sortie de Baldur's Gate 3. On aura pas mal de choses. On a Dave the Diver, pas mal de jeux qu'on va faire en live et qui seront aussi retransmis en épisode sur la chaîne YouTube. Donc, si tout ça vous plaît, si vous voulez me soutenir, laissez un pouce bleu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, dites-moi dans les commentaires les jeux que vous aimeriez voir aussi sur la chaîne. Les amis, je vous fais des bisous. C'était Bolo. On se retrouve pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Bolo.